il est nécessaire d'avoir cette démarche cette démarche qui demande beaucoup d'attention pour pouvoir voir ce qui se passe vraiment en réalité parce que souvent nos esprits sont embrigadés dans des mécanismes habituels robotisés qu'on répète tout le temps et on ne voit plus la réalité de ce qui se passe puisque nous sommes dans l'embarquement dans l'enrôlement de ce que la distraction propose et là on perd justement la conscience de ce qui se passe pour de vrai parce que tout ce qui se passe là ça distrait l'esprit et l'esprit est embrigadé dans quelque chose qu'il doit faire pour parer à cette chose qui arrive là donc l'esprit est très occupé dans ce monde aujourd'hui nous avons plein d'occupation de distraction parce que nous avons besoin ce besoin de de jouer avec tout ce qui arrive tout ce qui se passe et en fait ça ça nous empêche de de voir la réalité la réalité de ce que nous sommes pour de vrai cette réalité elle est souvent cachée parce que en fait le monde entier te dicte à toi comment tu dois être comment tu dois te comporter tu sais tu sais la norme établi va à l'école travaille bien tu dois réussir et tout ça c'est toute l'humanité nous a bercé là dedans et nous avons hérité de toute cette logique en fait de la société qui te dit ben il faut que tu évolues tu deviens quelqu'un tu réussis et quand on est comme ça ben on perd la réalité de ce que de ce qu'il y a pour de vrai puisque tu es occupé à avec un but à aller quelque part mais la vie elle qui est présente tout le temps ben tu n'as pas contact avec ça parce que ton esprit n'est pas présent alors pour être présent faut que tu sois attentif pour voir déjà comment tu t'es embarqué comment tu es embrigadé dans toutes sortes d'idées de choses qui doit être faite et tout ça et de comprendre que tu es tout le temps occupé que tu n'es pas en paix que ton esprit est tout le temps en activité pour pouvoir atteindre des buts des des zones de confort que tu cherches à mettre en place et tout ça c'est seulement quand tu n'es plus occupé à faire ça qu'il y a la conscience pour voir la réalité de ce qui se joue vraiment dans ce monde dans cette vie sans que tu es omnibulé par ce que tu te racontes parce que ce que la plupart d'entre nous ont on fait on se raconte la vie qu'on aimerait finalement mais la vie que tu aimerais ne peut pas exister donc tout ça ça nous empêche de d'être vraiment là avec ce que l'on est avec un calme absolu tu vois sans que tu sois agité par toutes sortes de d'activité qui fait que tu tu es trop occupé pour pour être silencieux tu es trop occupé pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le calme dans la confiance dans dans le silence de ton âme de ton coeur de ton être et tout ça c'est quelque chose qui qui nous donne beaucoup de tracasserie parce que nous sommes dans l'habitude et les trin-trin puisque c'est ce que nous voulons c'est ce que nous sommes tout le temps en train d'être distrait par les plaisirs que nous avons et en fait comme tu es tout le temps occupé l'esprit n'est jamais en paix et ça c'est quelque chose que qui on est dans l'aspiration d'un peu de répit à tout ça nous savons tous que tout ça ça nous opprime c'est le stress les tracasseries tout ça on n'en veut pas mais en fait ça nous a embarqué on est embarqué avec ça c'est pas grave que tu sois embarqué c'est ok tu es dans le stress mais en fait si tu portes un peu d'attention à ça tu t'aperçois que tu peux ne pas t'embarquer tu peux laisser les choses être c'est juste parce que tu as réagi tu as réagi à cet événement que tu t'es embobiné dedans et puis ça t'a pris tu sais c'est comme un cercle vicieux ça te prend ça te prend un petit morceau puis un gros morceau et puis ça t'embarque complètement et au bout d'un moment tu t'aperçois que tu es perdu quelque part tu n'as plus la joie tu as perdu cette gaieté tu as la gorge serrée tu as plein de problèmes tu as plein de choses à résoudre et ça n'en finit pas et pour certains tu vois quand on arrive à ce point là où ça n'en finit pas certains ne savent pas comment faire et il arrive que certains là se suicident parce que le poids est trop fort le poids de la pensée le poids du passé que tu rumines que tu ressasses est trop fort trop lourd les peines sont trop lourdes et donc tu tu es là dans un acte désespéré pour pouvoir te réconforter mais en fait c'est la chose la plus inutile qu'on puisse faire puisque là tu tu n'as pas connu ce que c'est vivre parce que vivre c'est justement sortir de ces ces embûches sortir de tout ce que tu te donnes de vivre parce que ce que tu te donnes de vivre c'est quelque chose qui va te brimer c'est quelque chose qui va t'emmener à vendre ton ta liberté pour un peu de plaisir tu vois le plaisir c'est de faire en sorte que tu aies un bon rôle quelqu'un qui est qui a de la notoriété qui est devenu quelqu'un donc tu as du plaisir mais tu as vendu ta liberté tu n'as plus de liberté tu es emprisonné dans ce personnage tu es emprisonné dans une vie où tu te demandes toujours un peu de répit tu cherches un peu de répit tu cherches quelque chose qui puisse te donner qui puisse pacifier l'état dans lequel tu es parce que l'état c'est la cohue c'est la course tout le temps à l'activité et ton esprit ne connait pas ce que c'est la paix la paix c'est quand il n'y a plus toutes ces pensées qui viennent pour t'assaillir tout le temps et donc il faut à mon sens il y a une raison à tout ça et donc de voir cette raison c'est d'être attentif à ce qui se joue parce que toutes les pensées sont là parce que tu les accueilles parce que tu ne sais pas faire autre chose tu es embobiné puis tu t'en vas dedans et là il n'y a aucune sagesse aucune conscience c'est pour ça qu'on dit se connaître là ça veut dire prendre le temps et calmer l'esprit et d'aller voir ce qui se passe ce mouvement interne qui est celui de moi celui de l'activité psychique de chacun d'entre nous nos peurs nos angoisses nos envies nos peines et tout ça et on est en brigadé là-dedans et on ne sait pas comment s'en sortir et on aspire à ça à s'en sortir mais tu vois on a on a créé tout ça avec ce que on voulait c'est-à-dire moi qui voulait le bonheur j'ai poursuivi le bonheur et en fait je suis déçu et maintenant quand je suis déçu j'ai tous les problèmes de la terre parce que je dois continuer à faire valoir l'image que je me suis donné d'avoir et en fait tu es dans un cercle vicieux et tu dois toujours faire mieux faire mieux faire mieux et en fait tu es malheureux parce que tu n'es plus en paix tu n'as plus la paix l'esprit est toujours occupé occupé et puis là il y a une pression sur l'esprit la pression de ce que le monde te demande d'être en fait tout ce que tu te donnes d'être c'est parce que tu as été conditionné par un monde autour de toi qui t'a dit comment ça devrait être et donc tu cherches à te faire valoir selon la norme établie donc tu te mets à la norme et tu dis ah oui je suis quelqu'un et on t'applaudit tu es reconnu tu es quelqu'un qui est acceptable dans la société et des conformistes et tout ça pour faire ça il faut que tu vendes ta liberté pour juste ce plaisir le plaisir d'être reconnu le plaisir d'être quelqu'un aux yeux du monde mais ta liberté tu n'en as plus parce que tu es devenu dépendant de la reconnaissance de ce monde pour que tu puisses exister en tant que moi en tant que personnage et ce personnage tu dois toujours le faire briller l'astiquer tu sais le mettre en avant quoi et c'est ça notre grand dilemme c'est de porter attention à ça porter attention à ce qui nous arrive en fait porter attention à l'état dans lequel tu es et quand tu vois cet état tu sais que c'est pas toi c'est l'ombre également dans lequel tu es et si tu le vois tu vois la fausseté de ce que tu te donnes d'être et quand tu vois la fausseté de ce que tu te donnes d'être c'est ça qu'on appelle la connaissance de soi et quand tu connais ça et bien tu peux y remédier tu peux lâcher ce qui est faux ce qui est pas vrai et rétablir le sens logique être rationnel redevenir rationnel avec la réalité de ce qui se joue mais pas avec quelque chose que tu aimerais faire exister et la plupart d'entre nous on est embrigadé tout le temps tout le temps tout le temps comme ça et on cherche quelque part quand on est comme ça on cherche quelqu'un qui peut nous donner un peu de répit parce que ce répit comment tu tu cherches du répit dans la vie tu cherches du répit à travers un idéal tu fabriques un idéal et tu veux l'avoir et cet idéal là en fait il faut que tu t'actives pour pouvoir le faire exister donc cet idéal c'est quoi c'est de croire qu'il y a une autre façon de vivre mais que tu n'as pas maintenant mais que tu pourrais avoir bientôt quand tu auras tous les éléments mis en place pour que tu puisses être heureux tu vois et en fait alors tu trouves ça dans l'énergie de quelqu'un tu trouves ça dans tout ce qui se passe autour de toi donc tu essayes de prendre ces choses autour de toi parce que on dirait que ça te donne un peu de sécurité ça te donne un peu de réconfort parce que en fait à travers ces choses là tu existes tu es soulagé de la peur de l'angoisse d'être en face de toi-même parce que face à soi il y a un grand dilemme qui se joue parce que dès que tu as vu tout ce qui se passe toute cette laideur toute cette vie que tu mènes et qui est fausse alors il y a un grand dilemme là tu comprends que tout ce que tu te donnes d'être n'est pas vrai mais ce que tu es c'est justement au-delà de tout ce que tu as pensé et quand tu cesses de penser alors tu peux voir quand il n'y a plus la pensée de ce que tu aimerais être quand il n'y a plus rien il y a ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est quelque chose de beau parce que c'est quelque chose qui est permanent qui est sacré qui est pur qui ne fait pas de de mouvements brusques qui n'est pas compulsif qui est juste quelque chose d'assagi c'est ça c'est ça qu'on appelle le silence la paix la joie et ça là-dedans il n'y a pas ce que le passé ce que quelqu'un peut te donner c'est pas quelqu'un qui te donne ça ni le passé ni personne sur la planète Terre qui te donne ça ça vient quand tu cesses de côtoyer toutes ces choses que tu voudrais gagner parce que tu vois pour pouvoir avoir toutes ces choses-là il faut que tu combattes tu te démènes tu te fais valoir et tu te donnes une allure tu te donnes une posture une image pour que les gens puissent te glorifier et alors quand tu es glorifié tu te sens bien parce que tu n'es plus face à toi-même mais c'est un état éphémère et tout le temps tu vas devoir reconduire ces sentiments de sécurité que tu as gagné c'est un sentiment de sécurité qui ne peut pas durer donc toute ta vie tu es en train de faire valoir ce sentiment de sécurité donc tu te fais valoir parce que tu es quelqu'un qui est bien qui est acceptable et tout ça mais en fait tu n'es pas en contact avec ta réalité tu es en contact avec ce que tu te proposes tu te projettes tu te demandes d'être c'est-à-dire toutes ces pensées que tu as entendues dans ta vie on t'a demandé d'être ça et donc tu espères tu espères pouvoir y arriver et tout ça c'est l'activité de la pensée qui va te faire monter de cran tu vas te mettre dans une position sur l'échelle sociale dans les relations tu vas te donner de la valeur mais tout ça c'est faux et donc nous vivons une vie faussée les uns avec les autres on n'est pas en contact direct et on est juste en contact avec l'image qu'on aimerait faire valoir et de l'autre côté c'est pareil vice-versa tout le monde se fait valoir dans son image et tout le monde se compare dans l'image qu'on a et en fait on ne se rencontre pas se rencontrer soit c'est de savoir que cette image n'existe pas c'est juste une image c'est l'ombre que tu te fais de toi-même une image c'est ça c'est de l'ombre que tu te donnes de toi-même ton image c'est ton ombre parce que tu te montres et tu veux que les gens voient l'ombre de ce que tu es mais pas ce que tu es réellement tu vois et en fait quand tu es comme ça ben tu es perdu dans une sorte de de cercle vicieux qui s'arrête jamais et là il y a la pression la pression de toutes les pensées de toutes ces ces images que tu te donnes d'avoir c'est une pression énorme et ça ça te fait perdre ta joie de vivre tu n'es plus rationnel tu es dans le faire tout le temps dans le faire il y a une activité tout le temps et l'esprit n'est pas en paix il n'est pas présent il est il est juste occupé il n'y a pas de présence et là on dit s'il n'y a pas cette occupation s'il n'y a rien qui est fait rien à attendre rien à être ben là il y a ce que tu es parce que toutes ces choses qu'on essaye de faire pour devenir ce que on aimerait pour se réconforter pour se faire valoir et bien tout ça c'est l'illusion l'illusion de soi on se donne d'être quelque chose qui n'est pas vrai c'est une illusion dans laquelle on est et on on croit cela nous vivons dans un monde où nous avons fait de nos vies une illusion parce que nous cherchons à être ce que nous ne sommes pas donc tu regardes autour de toi c'est ce qui se passe tout le monde est en train de se faire valoir pour montrer son allure extérieure mais au fond au fond au fond il y a quelque chose qui est caché il n'y a plus de sincérité dans nos partages il n'y a pas de sincérité et pour sortir de là ben tu tu dois être libre libre de tout ce que tu veux être ça veut dire que tout ce que tu t'es donné d'être là il faut que tu prennes conscience que c'est faux et quand tu as pris conscience que c'est faux tout commence pour toi tout commence avec l'éternité à ce moment là tu entres dans une autre dimension où il n'y a pas le temps il y a juste l'éternité et ce que tu es c'est une perception qui voit partout et qui est éternelle qui ne peut pas être bloquée limitée par quelque chose tu deviens quelqu'un qui crée ce qui est impossible il ne peut pas qu'il est hors de la mort Sous-titrage FR ?